3 Canadiens pour nous rejoindre ce soir à l'Académie de la Tech, au nom de Warren Ross. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette avant-première de « Lens enfants après eux ». Et nous avons la chance d'avoir une partie de l'équipe du film qui est là ce soir. Et je vais commencer par appeler les deux producteurs, Alain Attal et Gossignac. Et nous avons la chance d'avoir une partie de l'équipe du film qui est là ce soir. Et nous avons le nom de la tech, Nicolas Mathieu. Et je vous ai mis en nom de moi, Philippe Mouyama et Zohraen Bouyama. Juste pour vous dire que Paul Kircher, Angélina Borek et Saïd El Alami étaient en direct sur le plateau de quotidien ce soir et vont nous rejoindre à la fin du film et pour le cocktail qu'il y aura lieu à la sortie. Je vais passer la parole à les cours d'Alain, qui vont peut-être nous dire comment aider sur l'enjeu de l'adaptation. Bonsoir, on vous met la musique. C'est une idée de, moi je vais laisser Alain après, remercier mon partenaire extraordinaire. Je vais remercier ma femme extraordinaire, parce que c'est elle qui a eu bouquin. Qui a eu bouquin en 2018 et qui m'a dit forcément que t'achètes tes droits. Et j'ai dit qu'il faut que je le vise, elle m'a dit maintenant si on n'a pas le temps, j'en ai 6 mois. Donc du coup, elle m'a dit forcément que je propose à Gilles. Donc du coup je l'ai fait dire à Alain et après avec un an on l'a proposé à Gilles. Et ensuite, Gilles a eu l'intelligence de nous dire qu'il a développé un autre projet, qui est aussi sur la jeunesse, sur les années 90, sur l'amour, qui est l'amour ouf. Et un matin, il nous a arrêté. Oui, bravo, ça va être. Soir de décembre, il nous a appelé Alain et il nous a dit arrêtez tout. J'aime voir Dédil, de J'aimerais qu'il y aura un petit camera, C'est eux, c'est eux, c'est deux génies. Et il faudra se rendre pour vous aider à l'adaptation. Et donc, voilà. Bonsoir à tous. C'est très émouvant toujours de... On n'est pas du tout lassé, sachez-le, de se retrouver, un groupe d'amis, une partie de nos camarades et de nos proches. Donc, la cinéma, on est là, on est très émus. On est très fiers du film. Cette aventure, elle a démarré déjà en termes de partenariat avec des partenaires historiques. Elle a plu, si on les remercie. France 3 Cinéma, qui nous a suivis. On a eu la chance d'avoir la plateforme Max, qui a accompagné également le film. La Région Grand Est, le département des Vosges, et une société qui s'appelle Charat, qui vendent le film à l'international. Mais surtout, il faut qu'on remercie André Baudouin. On est très heureux de cette collaboration formidable, avec la Résion Barrière, avec Olivier Zanouk, avec Stéphane Colodev, avec tout le staff, Bruno Pérez, Christina Baddell, qui est par là, qui va s'occuper de sortir le film. Je voulais remercier tout ce monde-là, qui a cru énormément en ce projet, et qui a surtout épousé notre rose, qui était totalement acquise à la Vista, qui avait ces deux prodiges, que sont Zorane et Ludovic, qui nous ont vraiment épaté dès la première version du scénario, quant au fait de s'approprier cette aventure, et de raconter leur scénario. Donc, moi, je suis très fier, vraiment très heureux, c'est même pas une question de fierté, et on est très heureux de les avoir croisés sur nos routes, et on ne les lâchera plus. Voilà. Bonsoir, et à tous. Alors, on est deux génies. La pression aussi, et je parle d'adaptation, on peut venir, parce que c'est un tour de France. Bonsoir à tous, déjà merci d'être là. C'est un vrai bonheur pour nous de vous présenter le film, pour tout simplement la fin de l'aventure, qui a été très belle pour nous, du début jusqu'à la fin. Merci déjà à Gilles Lelouch, qui nous a téléphoné un jour pour nous proposer qu'on se rencontre, qui nous a mis ce merveilleux livre de Nicolas Mathieu entre les mains. On n'avait jamais pensé faire d'adaptation avec Zoran avant de s'attaquer à celle-ci. Je trouve qu'on a eu un tel coup de foudre pour le livre, qu'il y a eu une espèce d'évidence comme ça. Je sais qu'on a l'appelé dans une France qui ressemble beaucoup à celle que Nicolas Mathieu décrit. Et je crois qu'on s'est tellement retrouvés dans cette jeunesse un peu qui s'ennuie l'été et qui a la tête peut-être pleine de rêve d'ailleurs, qu'il y a eu des espèces d'évidence comme ça. Merci à Alain Hugo de nous avoir fait confiance pour réaliser. Merci Nicolas de la Clébine. Merci à tous nos acteurs Si je me n'ai pas né. Merci à tous les acteurs aussi de nous avoir suivis en cette aventure et d'avoir donné autant de rêve pour donner vie au personnage. Désolé, si tu veux ajouter quelque chose. C'est un peu la difficulté quand on est frère jumeau et qu'on est souvent d'accord donc on répète souvent un peu les mêmes choses parce que les frères jumeaux. Merci beaucoup à Alain et Hugo de réagir, de nous avoir fait confiance après nos deux espécories de films de genre qui étaient Téty et La délie du requin. C'était particulièrement évident de nous chercher pour l'adaptation du concours de Nicolas Mathieu. Merci pour ça. Je crois qu'on a pris un immense plaisir à fabriquer ce film du début à la fin et je crois que le film on avait peut-être le plus de plaisir à faire. Je crois que ce qu'on retient du roman Nicolas Mathieu c'est que c'est à la fois une grande fresque sociale mais c'est aussi un livre qui est très généreux et très accessible par sa forme et c'est un peu ce qu'on avait envie de restituer dans ce film. Et aussi le film de Thomas Mathieu je crois que dans la salle il y a aussi des gens qui ont participé à la fabrication du film en ce moment dans notre équipe etc. C'est plus que la main qu'on voit. Nicolas, c'est pas si fréquent d'avoir l'auteur qui est là pour mettre la place de son oeuvre. Il suffit de faire un bon film qui ne l'avait pas. J'étais très content de parler. Ça vient de loin de rendre une musique que je m'apparais des gens qui s'y sont intéressés pour faire un film. J'ai le boucher de mon grand il a été très convaincant ma première année qu'on fait. C'est un grand film qui génère une pleine de musique une fresque et puis après j'ai rencontré les frères Bukama et les deux HPI de la soirée et mon cours a créé aussi pour leur déshabiller. On a commencé là-dessus le film me doit beaucoup à Bruce Springsteen et quand j'ai vu qu'un des frères est Portoine il a peut-être ouïe derrière l'oreille je lui ai dit bon ça on part sur de bonnes bases à la fin on est tous ici alors on ne voit pas une vraie vie il faut venir aussi acheter le lit je vous souhaite une très bonne vie je vous remercie de toute l'équipe bonne perfection à notre point